Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à la réponse des peuples de la Caraïbe à la menace d'une intervention militaire étrangère en Haïti. L'Assemblée des Peuples de la Caraïbe est un regroupement de dizaines de syndicats, de mouvements sociaux, d'organisations non-gouvernementales, d'organisations politiques, de travailleurs, de paysans, des peuples indigènes, de la jeunesse, etc. fondée en 1994. Elle se définit comme étant à la fois un espace et un processus de rassemblement des peuples de la Caraïbe au-delà des divisions géographiques créées par le passé colonial commun. L'Assemblée se donne pour objectif, je cite, de soutenir et contribuer au renforcement des mouvements sociaux et des organisations de la Caraïbe, favorisant leur convergence et leur articulation, de promouvoir une identité caribéenne basée sur le respect de la diversité et sur la résistance face à toutes les agressions aux manifestations de domination coloniale et aux formes d'oppression impérialiste contre nos pays, de stimuler les luttes des peuples de la région face aux conséquences déprédatrices de la globalisation néolibérale capitaliste et ses modèles de libres commerces bilatéraux et régionaux. Le 6 mars dernier se réunissait le comité exécutif régional pour analyser la situation à Haïti et les projets impérialistes concernant ce pays, symbole des luttes anti-esclavagistes et anti-coloniales. Ce comité réunissait de nombreuses organisations représentant Cuba, la République dominicaine, Porto Rico, la Martinique, la Barbade, Triniquet et Tobago et bien sûr Haïti. Le comité exécutif a publié une déclaration de solidarité avec le peuple haïtien, énonçant clairement, je cite, « les causes profondes de la crise, l'analyse de la situation actuelle et précisant ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait par la communauté régionale et internationale ». La déclaration commune commence par condamner tous les projets d'intervention militaire avancés par les Etats-Unis ou par le dit corps groupe, qui est un groupe sans aucune légitimité, composé des ambassadeurs d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des Etats-Unis, de la France et de l'Union Européenne. Je cite, « Nous, l'Assemblée des Peubles à Caraïbes, déclarons qu'il ne doit y avoir aucune intervention militaire étrangère, pas de troupes américaines ou de tout autre pays, du corps groupe, pas de troupes du Kenya, pas de troupes de la CARICOM ou de tout autre Etat. Nous condamnons donc fermement les déclarations de certains Etats membres de la CARICOM, selon lesquelles leurs troupes seraient prêtes à se rendre en Haïti ». Rappelons que la CARICOM est une organisation regroupant une quinzaine d'Etats caribéens, dont plusieurs membres appellent à une intervention militaire pour résoudre la crise haïtienne dramatique. Les appels à une intervention militaire étrangère, dénoncés par l'Assemblée des Peuples de la Caraïbe, ont pour objectif de conforter le pouvoir d'Ariel Henry, Premier ministre, imposé frauduleusement sur pression des Etats-Unis et du corps groupe le 7 juillet 2021, suite à l'assassinat du président de la République, Jovenel Moïse, deux jours plus tôt. Le scandale est d'autant plus grand qu'Ariel Henry est suspecté de complicité dans l'assassinat du président. Le 10 septembre 2021, le procureur général de Port-au-Prince, M. Bedford-Claude, a exigé qu'Ariel Henry soit auditionné pour avoir été en contact suivi avec l'un des accusés de l'assassinat du président. L'ingérence impérialiste dans la nomination d'Ariel Henry a été dénoncée par des centaines d'associations, syndicats, organisations, partis et personnalités haïtiennes. Son gouvernement, depuis trois ans, se caractérise par une corruption généralisée, une explosion de la criminalité, un millier d'enlèvements en 2021 et la toute-puissance des gangs armés. Dans ce contexte, la déclaration de l'Assemblée des Peuples de la Caraïbe exige, je cite, « La CARICOM doit cesser de reconnaître Ariel Henry comme Premier ministre d'Haïti. La CELAC, Communauté des États latino-américains et des Caraïbes, doit également cesser de reconnaître Henry. L'ONU et le corps-groupe doivent également cesser de reconnaître Henry et cesser de négocier avec lui un transfert de pouvoir. Il est illégitime et par conséquent toute implication de sa part dans l'établissement d'un accord de transition serait illégitime et n'est ni accepté ni digne de confiance pour le peuple haïtien. » Fin de citation. Dénonçons le discours sur le chaos haïtien que tiennent les puissances impérialistes et leurs relais locaux. L'Assemblée des Peuples de la Caraïbe défend la proposition des accords de Montana, soutenus par des centaines de mouvements sociaux. Ces accords, intitulés, je cite, « Établissement d'un exécutif de transition par des moyens consensuels et pacifiques, la formation d'un gouvernement d'unité nationale sauvetage. » Fin de citation. Ces accords, poursuit la déclaration de l'ACP, sont, je cite, « Une solution haïtienne à la crise haïtienne. » Fin de citation. Analysant les causes du pseudo-chaos, la déclaration de l'ACP précise, je cite, « Il existe un vide de pouvoir en Haïti que les groupes armés dirigés par des criminels tentent de combler. La violence rend presque impossible l'intervention des masses populaires pour combler le vide laissé par les manifestations populaires traditionnelles des mouvements sociaux légitimes. » La reconnaissance continue du Premier ministre de facto, mais totalement illégitime et discrédité, Ariel Henry, a été un autre facteur majeur dans la création de ce vide politique. Fin de citation. Abordant la responsabilité des puissances impérialistes, la déclaration de l'ACP la qualifie de coloniale. Je cite, « Depuis 2004, Haïti est en effet revenue à un statut colonial où les ambassadeurs et autres représentants de ce que l'on appelle le groupe central, principalement les États-Unis, la France et le Canada, ont pris des décisions sur le processus politique et plus encore en Haïti. C'est ainsi qu'Ariel Henry a été installé de facto Premier ministre par le corps groupe à la suite de l'assassinat du président de l'époque, Jovanel Moïse, en 2021. La violence massive et les gangs sont dénoncés comme étant une stratégie visant à imposer une orientation politique que le peuple haïtien refuse. Je cite, « L'importance du schéma et des cibles de la violence récite dans le fait que ces groupes armés agissent dans l'intérêt des élites économiques et politiques et des puissances étrangères avec les objectifs suivants, contre-carrer et empêcher toute action de masse du peuple haïtien visant à imposer une solution politique légitime à la crise et créer les conditions d'un appel à une intervention militaire étrangère. À ce jour, ces objectifs ont été largement atteints. » La déclaration de la CP rappelle ensuite que la crise haïtienne est liée à l'histoire de l'ingérence impérialiste, à savoir l'intervention militaire étatsunienne d'il y a un siècle, puis la séquestration étatsunienne du président démocratiquement élu Aristide, suivie de l'intervention militaire étatsunienne de 1994 qui s'est concrétisée par la présence de 20 000 militaires étatsuniens pendant 6 ans et enfin une nouvelle intervention militaire après le coup d'état de 2004 pendant 13 ans. La déclaration souligne « L'importance politique et symbolique d'Haïti pour les peuples du monde. La guerre de libération haïtienne a en effet non seulement libéré Haïti de l'esclavage, mais lui a permis de fonder la première république noire. » Pour conclure, la déclaration rappelle les véritables enjeux qui conduisent à cet acharnement impérialiste sur Haïti et son peuple. Je cite « La crise haïtienne ne peut être séparée de l'importance géopolitique des Caraïbes pour l'impérialisme américain. » Et donc de son contrôle. Haïti possède des ressources précieuses en or, titane, iridium, bauxite, gaz naturel. Nous ne devons pas oublier ce qui s'est passé en 1915, lorsque les intérêts économiques du capital américain ont provoqué la déstabilisation puis l'invasion américaine. » Une nouvelle fois, les puissances impérialistes utilisent la technique du pompier pyromane allumant des incendies meurtriers pour justifier ensuite leur intervention économiquement et stratégiquement intéressées. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada